Hey salut les amis c'est M63 et aujourd'hui nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo donc je vous avais déjà donc montré dans la vidéo précédente comment faire un ralenti sur windows movie maker et donc là je vais vous montrer comment faire la même chose mais sur sony vegas alors sony vegas donc ça dépend votre sony vegas bon moi j'ai le 9 j'ai le 13 il me semble aussi que j'ai le 12 mais bon je vais me servir du 13 car je trouve plus précis puis c'est le dernier donc là vous avez donc attendez je vais vous mettre ça comme ça donc là vous avez votre timeline donc vous allez prendre votre vidéo donc je change pas je vais garder l'intro de gopro donc c'est que vous glissez votre vidéo donc vous voyez j'ai ma vidéo je vais baisser le son voilà et donc je vais essayer de faire la même chose donc il ya plusieurs méthodes donc attendez il me semble que c'est ok donc en fait vous avez plusieurs méthodes donc d'abord je vais vous montrer donc la méthode que moi j'utilise donc c'est celle qui est un peu plus compliqué parce que parce que si vous voulez garder du son moi personnellement j'en garde pas mais si vous gardez du son c'est celle qui est la plus compliquée donc par exemple donc déjà vous sélectionnez votre moment donc moi j'essaie je suis toujours précis donc je fais image par image donc la voilà ici donc ben par exemple je sais pas moi où est ce qu'elle s'en va l'après ma troupe on va dire que en gros déjà ici c'est bien vous faites fractionner donc vous avez vos vidéos et donc vous avez celle que vous voulez avoir au ralenti et donc moi ce que je fais c'est que vous avez vu sur mes vidéos c'est que d'abord c'est vidéo normale après c'est une vidéo où le truc qui revient en arrière et après c'est le ralenti alors déjà vous mettez votre séquence normale donc celle là celle là en l'occurrence bon celle là on va pas tellement s'en servir donc vous faites copier coller vous faites ctrl c ctrl v comme vous voulez donc là par exemple il va aller normal donc là aussi donc là ce que je vais faire c'est que je vais cliquer sur la vidéo il me semble que c'est donc sur c'est donc vous éclie sur le inversé et donc là dans votre vidéo il me semble qu'elle est inversée donc attendez on va regarder tout de suite d'accord ça n'a pas marché si ça va marcher je sais pas et je crois que son efficace est encore en train de me faire des siennes donc oui donc la vidéo elle est à l'envers mais par exemple là elle est trop rapide où ce que je vais faire c'est que je vais la ranger pour qu'elle soit un petit peu plus donc voilà donc là vous voyez qu'elle est à l'envers donc attendez si je vais dans l'autre sens oui donc là vous voyez donc elle est revenue et donc ce que je vais faire c'est que je vais donc ralentir le moment où elle repart en arrière donc pour ça vous allez appuyer sur votre clavier donc vous voyez que là déjà ça m'affiche ça et donc sur votre clavier vous allez appuyer sur ctrl et donc là vous voyez que vous avez étirement de la durée et donc vous allez tirer 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 jusqu'où vous voulez moi personnellement j'y mets un peu toujours au bout mais là où là celui-là par contre il s'étire vraiment très longtemps donc ce que je vais faire c'est que je vais étirer comme ça déjà on va regarder donc là vous voyez vidéo normale et donc voilà en fait il revient doucement mais je vais plus étirer je vais étirer à fond donc là par contre si je l'étire à fond là vraiment ce sera vraiment énormément ralenti on l'entend un petit peu on l'entend un petit peu donc là vous voyez elle est ralentie donc je vais la ralentir un petit peu moins ouais voilà comme ça c'est parfait après vous cisez sur cette vidéo vous faites copier coller vous faites ctrl ctrl v donc cette vidéo elle va être normale sauf que celle là vous allez la ralentir donc bah en gros le résultat final bah après vous mettez une musique par dessus mais en gros ça donne ça ouais et encore là je l'ai fait donc vraiment à la rage parce que normalement je suis plus précis que ça mais bon voilà en tout cas j'espère que ce tuto il vous aura été très utile quant à moi c'est toujours un plaisir à vous faire ce tuto c'est quelque chose que j'aime bien faire apprendre aux gens et puis surtout je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup des vidéos comme ça donc voilà j'espère que cette vidéo elle vous aura plu donc pour vous abonner donc le bouton juste en bas laissez un like et n'hésitez pas à me dire si vous aimez et donc voilà allez salut tout le monde et on va voir et on va voir non